Salut à tous, c'est l'heure de l'avant-match les amis, du classico, le match le plus attendu au monde, le plus regardé au monde, ça sera chaud, ça sera chaud, le Real va se déplacer au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone à 4h15, heure française, match qui sera sûrement transmis par Binsport les amis. Donc voilà, le classement les amis, le classement, le Real est 3ème avec quelques matchs en retard, tout comme le Barça qui est 7ème avec quelques matchs en retard aussi. Le truc à retenir ici, c'est qu'avec une défaite les amis, le Real Madrid se retrouverait derrière le FC Barcelone, malgré la mauvaise saison du FC Barcelone, c'est pour ça qu'il faut absolument gagner. La forme du FC Barcelone donc les amis, pour aborder ce match, une victoire laborieuse contre le Dynamo Kiev, une victoire contre Valence 3 à 1, deux défaites consécutives et une victoire contre l'Eventé 3 à 0 pour le Real Madrid. Une victoire assez calme contre Jacques Tardonnay, 5 à 0, trois résultats consécutifs assez négatifs, le Sheriff, l'Espagnol et Villarreal, et enfin une victoire contre Mayork 6 à 1. Et les confrontations directes les amis, le Real n'a plus perdu contre le FC Barcelone depuis 2019 avec cette défaite 1 à 0 au Santiago Bernabeu. La liste des convoqués, la liste des convoqués les amis, les gardiens pardon, ça ne change pas, Courtois, Luis Lopez. Pour la défense les amis, ils sont tous là, ils sont tous là, Carvajal est revenu de blessure, il y a Militao comme d'habitude, Nacho, Alaba, Vallejo, Marcelo, Marcelo et Fernand Mendy. Pour le milieu les amis, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Camavinga et Antonio Blanco. L'attaque, il n'y aura pas de Bale, il n'y aura pas de Jovic, il n'y aura pas de Isco, donc il y aura Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrigo et Mariano Diaz. Les compos probables les amis fournis par le site Communiété, on ne devrait pas voir beaucoup de changements par rapport au match du Dynamo Kiev pour le FC Barcelone, à Parcordi Alba qui est dans le doute d'être un club parmi les onze. Donc il y aura Ter Stegen, Garcia Piqué, Roberto Alba, Sergio Busquets, De Jong, Gavi, Celgene Udes qui devrait jouer devant, Memphis Depay en pointe et Anso Fati sur le côté gauche. Pour le Real Madrid les amis, la compo devrait être très semblable à celle du Shakhtar Donetsk. Donc Courtois au goal, Alaba, Militao, Nacho, Fernand Mendy, Casemiro, Modric, Kroos et en attaque les amis Vinicius, Benzema et Rodrigo. Les seuls doutes, les seuls doutes côté Real Madrid c'est l'arrière droit, donc c'est soit Nacho, soit Lucas Vasquez et soit Carvajal. Et le deuxième doute sera la titularisation de Valverde, on ne sait pas s'il va jouer, s'il peut jouer à la place de Rodrigo ou encore à la place de Modric. On verra, on verra ce que Carlo Ancelotti nous réserve pour demain. Les amis c'est l'heure du pronostic et attention, attention parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, des joueurs du jeu du Real même, Courtois et Kroos qui disent que le Real va gagner facilement. Non, non, on ne va pas gagner facilement, c'est un match, c'est un classico, il faut se concentrer jusqu'au bout, il ne faut pas sous-estimer le Barça. Donc voilà, les amis, mon pronostic à moi c'est une victoire 2 à 1, 2 à 1 pour le Real Madrid et voilà. On se retrouve les amis pour le debrief demain, bien sûr dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous et je choisirai bien sûr, je choisirai pourquoi pas celui qui aura le bon score. Et voilà les amis, salut et profitez des vôtres et on espère une victoire du Real Madrid bien sûr. Salut ! Sous-titrage ST' 501